bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve au pied de mon sapin pour réaliser un tutoriel donc effet neige il a été beaucoup demandé alors j'ai choisi sans surprise le livre de teresa goodrich donc c'est son tout dernier il est magnifique comme tous ses livres d'ailleurs je vais utiliser les crayons de couleur prismacolor je vous mettrai aussi les teintes pour les polychromos enfin teintes à peu près similaires et également les castle donc voilà c'est parti on y va je vais vous faire deux tutos différents pour la neige de nuit donc vous avez les teintes pour les prismas les poly et les castle et neige de jour donc ici les teintes pour les polychromos les prismas et ensuite pour les castle donc vous allez aussi avoir besoin d'un avoir besoin d'un crayon blanc ou d'un posca blanc et moi je vais me servir de mon crayon artistro c'est pareil c'est de la peinture acrylique c'est exactement ce que vous avez dans vos posca donc c'est parti on y va donc hop je vais zoomer voilà donc ici au dessus ce sera toujours plus clair donc pas besoin de colorier là je vais prendre la teinte 1023 donc ça sera le bleu nuage donc je descends jusqu'en bas voilà ensuite je vais prendre la teinte 919 alors moi je colorie j'appuie pas sur mes crayons et j'y vais vraiment tout doucement je fais des petits cercles comme ça si j'ai besoin je repasse surtout quand vous n'êtes pas sûr de vous n'appuyez pas sur vos crayons alors vous avez vu des fois je remonte un peu mon bleu ça c'est ce qui va donner en fait la couleur glacée donc là je reprends la teinte la plus claire 1023 je vais un petit peu mélanger les couleurs ensuite je vais prendre le bleu indigo 901 et là je vais en fait faire le la teinte la plus foncée un peu l'ombre en fait et de temps en temps je remonte comme ça je fais des petits traits donc je suis la ligne noire de l'illustratrice je vais reprendre mon bleu 919 je prononcerai pas le nom et c'est vraiment compliqué voilà donc là j'appuie un peu plus quand même je vais reprendre le bleu le plus clair et maintenant le blanc avec le blanc vous pouvez appuyer par contre pareil je fais toujours des petits ronds en fait je promène la couleur la plus foncée que je remonte vers le haut je vais reprendre le bleu le plus foncé le blanc indigo je vais enfoncer encore donc le bas et ensuite on passera un peu de de posca alors le posca je le teste avant on couvre le trait noir juste au dessus n'hésitez pas à mettre plusieurs couches et je vais passer aussi également en dessous faites attention de ne pas recouvrir le bleu foncé et après je vais venir mettre des petits points blancs dans ma neige bon ça c'est facultatif ça donne un effet en fait un peu brillant donc là vous avez vu on revoit mon trait noir donc n'hésitez pas à repasser plusieurs couches de de posca donc voilà vous avez vu c'est vraiment très très simple donc ça c'est pour la neige classique de jour ensuite par contre au sol on va rajouter d'autres teintes alors ici c'est un ciel de nuit donc je vous montre comment je vais procéder donc pareil au dessus ça sera beaucoup plus blanc donc je peux laisser blanc donc là je viens prendre la teinte 1079 donc par contre là j'appuie un peu plus parce que ma neige elle doit être un peu plus prononcée ensuite je viens prendre la teinte 902 alors pareil de temps en temps je remonte comme ça je fais des petits traits dans la couleur plus claire toujours des petits ronds de temps en temps je remonte je viens prendre la teinte 901 donc bleu indigo la plus foncée donc pareil la plus foncée je la place en bas de temps en temps pareil je remonte on va reprendre la teinte 902 pour mélanger les couleurs la teinte la plus claire 1079 et là je vais prendre mon blanc et je vais mélanger les couleurs avec ça me donnera un effet plus naturel qu'avec un blender donc là j'appuie un peu plus fort je fais toujours des petits ronds je remonte la couleur vers le haut et ensuite je vais utiliser mon pascal et ensuite je vais utiliser mon pascal hop après ce que j'aime bien faire c'est qu'une fois donc là les briques coloriées j'aime bien redescendre en fait la neige vous voyez sur les briques pour donner un effet un peu plus naturel et vous pouvez faire quelques petits points pour donner de la brillance à la neige donc voilà ici on voit bien la différence pour la nuit pour le jour donc le jour c'est beaucoup plus clair et glacé et maintenant on va faire le sol alors pour le sol moi ce que j'aime en fait c'est de mettre de la lavande dans ma neige et de temps en temps un peu de zone grise donc la teinte 1060 1026 je vais utiliser la teinte 919 1023 901 pour faire des ombres et du blanc alors même principe au dessus du blanc donc là je viens prendre la teinte la plus claire 1023 laissez beaucoup de blanc surtout je ne vais pas venir tout colorier je vais vraiment très doucement sur mon crayon je reprends le crayon 1023 et je vais prendre mon crayon blanc je viens mélanger les couleurs ensemble donc là vous avez vu c'est vraiment très subtil j'ai repris ma teinte 919 et je reprends du blanc là j'appuie hop je vais prendre mon posca vous pouvez prendre de la peinture acrylique ou de la gouache voilà alors ensuite au dessus je vais m'amuser à mettre un peu de mots dans ma neige donc là je reprends la teinte 1023 en fait à chaque fois je vais changer de couleur ensuite 1026 donc faites en sorte que ça soit vraiment léger ayez la main très légère je vais mettre un peu de 919 vous avez vu en fait je crée des vagues de neige en fait je crée des mouvements au dessus je fais en sorte que ça soit toujours blanc là je viens prendre le 938 donc le blanc je suis concentrée quand je fais mes tutos du coup je suis très sérieuse je viens prendre une couleur un peu plus foncée mais pas trop j'hésite entre le gris et le bleu foncé je vais mettre un tout petit peu de bleu ici le 931 et je vais repasser du blanc par dessus et maintenant je viens mettre mon posca donc pareil aussi hop amusez-vous à faire quelques petits points blancs dans la neige pas partout pour donner un effet de de brillance voilà n'hésitez pas du coup à mettre de la lavande grisée et du gris froid voilà pour donner des couleurs différentes à votre neige c'est ce qui fera un côté beaucoup plus naturel donc voilà j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et qu'il vous aidera dans vos coloriages cet hiver et je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye ok C'est parti.